...compli à vitesse grand V. Maintenant, il lui reste le dernier rêve à accomplir. Pour InfoLife.tv, en direct de Yad Vashem, ici Raphaël Caan. Je vous propose un reportage exclusif sur la visite de la délégation conjointe à la mairie de Nancy, à l'association France-Israël, ainsi qu'à la communauté juive de la ville, qui se sont rendus à Jérusalem, au musée Yad Vashem, pour honorer la mémoire de deux justes parmi les justes, Edouard Vigneron et Pierre-Marie. Edouard Vigneron, chef du service des étrangers au commissariat de Nancy, et son collègue Pierre-Marie, ainsi qu'aux cinq autres fonctionnaires de police, ont, au péril de leur vie, sauvé personnellement plus de 300 juifs, membres de la communauté juive de Nancy. Ils ont été honorés pour cela par l'Institut Yad Vashem, qui leur a décerné à titre posthume la médaille des justes. Sous-titrage Société Radio-Canada La grande rafle du 19 juillet 1942, Mes parents ont donc été prévenus la veille de cette rafle, ainsi que plus de 350 personnes, et nous avons pu nous cacher, et ensuite, au bout d'un certain temps, passer en zone libre. Je suis une enfant cachée. J'ai été cachée pendant un an et demi, de l'été 1943 à la fin de la guerre. Suzy Vadia, rescapée de Nancy, nous confie son émotion face à la commémoration de celui qui lui a offert la vie. Eh bien, écoutez, je trouve que nous avons vécu beaucoup, beaucoup d'émotions, et qu'il faut se souvenir aussi du bien qui a été fait, et s'il y a eu beaucoup de rescapés en France, nous le devons à la solidarité, et à la gentillesse et, disons, à l'esprit de justice de beaucoup de Français, qui avaient pour beaucoup été eux-mêmes très persécutés, puisque, dans mon cas, j'ai été cachée et sauvée par une famille protestante. L'association France-Israël était représentée par Alain Lefebvre, ancien président de la communauté juive de Nancy, qui nous raconte l'histoire d'Edouard Vigneron. Edouard Vigneron, ainsi que toute son équipe, connaissaient personnellement, un à un, chacun de ces Juifs. Pourquoi ? Ils étaient étrangers et devaient faire valider régulièrement leur permis de séjour. Il prend la décision de réunir l'ensemble de son service et de leur dire qu'on ne peut pas arrêter ces hommes, ces femmes, ces enfants qu'on connaît. Nous sommes une délégation d'une soixantaine de personnes de Nancy. Dans le groupe, il y a une dizaine de personnes de la délégation de la mairie, représentant M. le maire André Rossino. La délégation se compose aussi de membres de la communauté juive de Nancy et de membres de l'association France-Israël de Nancy-Lorraine. Alors aujourd'hui, nous sommes à Jérusalem et nous avons le souvenir de justes. Des justes qui ont sauvé des enfants, des familles, pendant la guerre. Et vous avez vu que Suzy était là pour témoigner, puisqu'elle-même a été sauvée grâce à Pierre-Marie, qui à ce moment-là dirigeait la police de Nancy. C'est parti.